C'est un plaisir et une fierté pour moi de vous retrouver, surtout pour communier à la veille de la célébration de la Journée internationale du droit de la femme. Vous le savez, la célébration de cette journée est marquée cette année par la tenue des premières assises nationales de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes. Je voudrais pour cela féliciter votre ministre pour l'initiative et pour l'inclusion. J'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie de restitution des conclusions de ces assises pour rendre un hommage appuyé à la femme sénégalaise dans le rôle pour la cohésion sociale et la consolidation des valeurs qui fondent la nation sénégalaise ainsi que son développement n'est plus à démontrer. Nous avançons quand les femmes s'impliquent et cela a été le cas tout le temps. « Femmes du Sénégal, femmes de mon pays, je voudrais dire que toutes les opportunités du pays sont à votre portée car vous avez été au cœur de tous les combats. le Sénégal a avancé parce que vous êtes là, vous les femmes, inlassables et infatigables. « Je sais, je sais, ce que je dois à une mère et je sais ce que je dois à mon épouse, Marie-Ève. « Ce que je dois à toutes les femmes qui m'ont accompagnée dans ma carrière politique, les femmes dont la profondeur et la sensibilité des idées ont été d'une grande inspiration. Je rends en cette fête de la femme un hommage à ce que vous faites pour le Sénégal et je m'engage à travailler davantage pour les femmes. » « Cette cérémonie, nous m'avons à vous de faire un solo pour moi. » « Je m'en ai dit, vous, 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 depuis la fin de l'éducation du sénégal moussine d'aloukina au mot d'armanie mancham pas l'éducation de l'union ne connaît mon nom c'est de l'issue aïe de Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.